Bonjour à tous, très heureux de vous savoir à l'écoute. Les femmes sont à l'honneur dans cette édition de la revue pimentée de la presse. Violence faite aux femmes, un homme marié descend infliger une raclée à son épouse enseignante dans son lieu de service devant les élèves et le personnel administratif médusé. Le journal Hochemore écrit, et je cite, Monsieur, même si ta femme a abandonné le foyer comme tu le prétends, est-ce que ça te donne le droit de venir l'agresser dans l'école où elle enseigne ? SAUCIER ! La réaction du mari violent ne s'est pas faite attendre face à ce procès en sorcellerie. Voici d'ailleurs une de ses attitudes au micro de nos confrères de la radio Manorone FM. Pardon, pardon monsieur, pardon. Attendez donc que le commissaire vienne donner. Non, c'est pas vous qui devez venir donner ça. Pardon, papa. La gare s'y arrive ici. Oui, elle arrive. Je l'ai voie si elle est. Oui, mais vous savez quoi ? Mais c'est pas dans ton lieu de service. Le journal Fouman, le fou, écrit, et je cite, Ces messieurs disent qu'il a le droit sur sa femme fugitive. Quel droit ? Est-ce qu'il sait comment on achète un habit, un sous-vêtement et des cadeaux à une femme ? La femme n'est pas un objet. Elle a le droit d'être considérée respectée. Ses frustrations peuvent bien l'éloigner du foyer conjugal. Si sa femme a abandonné le foyer, il n'a qu'à lui porter plainte et non venir faire du bruit à l'école et lui tirer les cheveux devant ses élèves. Allah ! Ça, c'est quel archaïsme ça, ouais ! Attends, les femmes aussi. Le monsieur là a pleinement raison. La femme l'a abandonné d'abord son foyer. Pourquoi ? Les femmes croient même qu'il y a quoi de bon dans la vie du dehors. Voilà comment vous faites. Après, on vous violente. On vous tue. et des voix s'élèvent pour parler de violation des droits de la femme alors que c'est vous-même qui est allé chercher les problèmes. Fin de citation. Le journal Ton pied, mon pied révèle que malgré l'intervention des collègues et responsables de l'établissement, le mari en colère a continué à faire encore plus de bruit dans cette école. Le journal La Gazette était là. C'est pas dans le lieu de service. Non, 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 un policier. Elle a dit qu'elle n'était pas là. Putain, mais vous n'avez pas le droit de rendre justice. Oui. C'est la police qui doit venir ici. Non, mais elle a le droit de mentir à la police. Mais mentir comment ? Ça n'est pas aussi comment ? Le monsieur n'est pas venu à la convocation. C'est la police en route. C'est mon voisin, c'est... Il y a les élèves qui avaient traumatisé les enfants. Ça ne se fait pas. Moi, je le fais. Ça ne se fait pas. Je vais le porter flèche, c'est plus que je veux. Attends le commissaire, j'ai tous mes doigts sur elle. Allez, en pleurs salles de classe, regardez comment les enfants sont déjà. Il n'y a pas de madame. Je lui ai promis ça. Je lui ai promis pour moi, des produits de foyer se règle à la maison.